Titan Quest Anniversary Edition est un jeu de rôle et d'action développé par les studios Iron Lore Entertainment et THQ Nordic et publié aussi par THQ Nordic. Cette édition comprend le jeu de base avec le module complémentaire Immortal Throne. Un codage supplémentaire a été fait pour améliorer les performances et la stabilité du jeu ainsi que pour corriger les bugs, prendre en charge davantage de résolution, rééquilibrer le jeu, restaurer le mode multijoueur avec discussion en ligne s'il vous plaît, la résolution NAT et amélioration de l'intelligence artificielle. Cela fait quand même un paquet d'améliorations. Les nouveaux personnages et chefs sont également inclus tandis que les défis et les récompenses pour les grandes parties sont augmentés. Titan Quest se concentre sur les mythologies grecques où les dieux ont combattu les titans il y a longtemps et les ont chassés de l'Olympe. Les gens ont pu vivre leur vie en paix loin des titans mais tout à coup tout change. Des hordes de monstres commencent à apparaître et à attaquer les habitants, ce qui amène l'humanité à se tourner vers les dieux. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas contacter les dieux et que cela signifie que les titans peuvent redevenir une menace. C'est à vous soldats solitaires de déterminer la cause des attaques de monstres, de trouver l'auteur de ce crime et espérons-le de trouver le moyen de contacter les dieux une fois de plus. Vous commencez par être un soldat générique brandissant une arme en bois mais au fur et à mesure que vous progressez, vous deviendrez lentement un combattant imparable. Lorsque vous atteignez le niveau 2, vous avez la possibilité de choisir une maîtrise. Cette maîtrise détermine les compétences que vous pouvez acquérir et le type de combattant que vous serez. Il existe une grande variété de choix dont rêve, nature, esprit, tempête, etc. J'ai personnellement opté pour la terre et le rêve, ce qui me permet d'utiliser des compétences qui manipulent l'esprit et la conscience de mes ennemis. Certains d'entre eux, comprenons le sable qui met les ennemis au repos pendant une courte période, une attaque dans laquelle vous devenez invisible, que vous précipitez l'ennemi avant de déclencher une frappe dévastatrice et même d'invoquer un cauchemar qui se bat à vos côtés jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Outre les compétences, vous devrez également combattre avec des attaques régulières. Titan Quest dispose d'une grande variété d'armes que vous pouvez équiper pour tuer les monstres. Vous pouvez trouver des épées, des masses, des arcs, des bâtons, des haches, des lances, des maillets, etc. Si vous ne pouvez pas choisir un seul, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez équiper deux armes et les échanger en appuyant sur un bouton. J'utilise principalement un bâton mais j'ai une arme de mêlée prête pour le combat rapproché. Certaines armes sont basiques alors que d'autres ont des effets sympas comme causer des dégâts saignants, ajouter des dégâts élémentaires supplémentaires, renforcer certains attributs, etc. Il en va de même pour l'armure que vous trouvez également l'acheter bien que leurs effets soient davantage axés sur la défense, des bonus passifs tels que la santé ou la régénération d'énergie. Le gameplay est fluide, ce qui est impressionnant compte tenu de son âge. Il n'y a presque aucun délai entre le moment où l'on appuie sur le bouton et les attaques déclenchées, à moins que votre personnage ait besoin de se déplacer à la bonne distance pour utiliser son attaque ou son mouvement. Vous pourrez rencontrer de temps en temps quelques ralentissements mais rien de bien méchant. A noter que vous pouvez zoomer et dézoomer pour mieux admirer les environnements et voir si vous avez oublié un objet important sur le sol. Titan Quest Anniversary est une sacrée surprise. Malgré qu'il soit âgé, il reste excellent et accrocheur. Son ambiance, la gestion d'équipement, les points de compétences, un bon vieux jeu de rôle action. A l'ancienne, comme on les aime. de l'ancienne, qui veut dire que vous avez aimé SHE Sous-titrage ST' 501